Coucou tout le monde, c'est Letty ! Je profite de ce début de vidéo pour vous souhaiter une excellente nouvelle année, beaucoup de bonheur, beaucoup de scrap, et tout ça bien sûr en excellente santé. On va réaliser aujourd'hui une petite carte de bonne année justement, et je vais utiliser notamment la technique du masquage avec cette jolie petite planche de petit chat qui patine de chez My Favorite Things. Je vais commencer par disposer mes petits chats dans ma presse de précision, et je vais installer aussi une partie d'une feuille de papier de masquage, donc c'est toujours mon papier de masquage Inged Ingedou. Je l'installe dans ma presse de précision, je rajoute les petits chats, et je vais les ancrer, alors peu importe le type d'encre qu'on utilise, puisqu'il ne s'agit pas de mettre en couleur quoi que ce soit. J'ai sorti la memento, puisque la suite de la carte sera faite au feutre à alcool, donc j'utilise ma memento, mais bien sûr on peut utiliser n'importe quelle encre. Une fois tamponnée, on découpe. Je découpe d'abord grossièrement autour de mon personnage, et ensuite je fais une découpe beaucoup plus précise, en mordant bien sur le trait noir, comme ça quand je mettrai ma forme en place sur ce que j'aurais tamponné, et que je souhaite donc protéger, j'éviterai d'avoir un petit halo blanc autour de ce que j'ai protégé, et j'aurai vraiment par exemple mon fond en distress, qui viendra couvrir tout l'arrière de mon personnage. Je m'applique d'autant plus que ces petits masques, on peut les réutiliser de nombreuses fois, je ne pourrais pas vous dire combien de fois je les utilise, mais c'est très très rare que je doive retamponner un personnage, un sujet, pour refaire un masquage. J'ai maintenant découpé tous mes masques, je peux passer à mon petit, ma base de cartes, pour ça j'utilise du Nina Solar White, comme je vous l'ai dit, je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool, donc j'utilise un papier adapté. Je prends un daïe de découpe rectangulaire, fausse couture, et je vais découper avec mon masico, ce sera beaucoup plus propre et plus droit, surtout pour les chutes que je pourrais ensuite utiliser, c'est quand même mieux de savoir que j'ai des angles droits corrects partout. Donc je découpe juste une chute suffisamment grande pour passer ce daïe dans ma machine, et je vais découper tout ça avec ma Cuttlebug. Pour les personnes qui découvriraient aujourd'hui ce qu'est une machine de découpe, donc en l'occurrence ici la Cuttlebug, c'est tout simplement une machine qui nous permet de passer un sandwich de plaques entre deux rouleaux, et le fait d'écraser cette matrice de découpe métallique sur le papier vient faire la découpe, et ici en plus, une jolie déco fausse couture. Je reprends ma presse de précision, je me décale un petit peu parce qu'en fait je vais mettre des personnages, enfin des petits chats, un peu partout sur ce fond de carte, donc je vais installer en premier les chats que je souhaite voir apparaître au premier plan. Donc volontairement je vais en mettre un peu partout, et pas forcément bien dans le cadre, vous voyez celui de gauche là il dépasse un petit peu, et je vais essayer de les installer de manière à pouvoir en mettre devant, derrière, après à vous de faire comme vous le souhaitez, de remplir l'espace comme vous en avez envie, mais là j'avais vraiment envie de faire une foule de chats pour cette petite carte du jour. Donc là j'ai décalé, mais bien sûr mon papier est chaque fois bien positionné, on a des repères gradués sur tout le tour de la presse de précision, et je fais attention de me remettre toujours au même endroit. Pour l'encre qui se dépose sur le fond de la plaque, il n'y a aucun problème, ça se nettoie très très bien, vous me voyez utiliser ma planche à chaque réalisation, et je l'utilise bien au-delà de ce que je peux vous montrer en vidéo, et elle est toujours parfaitement propre, donc ça se nettoie super bien. Je masque ma première rangée de chats, vous voyez on enlève très facilement le petit papier de protection à l'arrière, et je viens mettre mes masquages par-dessus ce que j'ai tamponné précédemment, pour pouvoir continuer à tamponner entre les petits chats que j'ai déjà mis ici, et faire en sorte qu'on ait l'impression qu'ils soient derrière. Je vais installer ici des petites chouettes, tous les petits tampons que j'utilise sont sur la planche de tampons que je vous ai montré au début de ma vidéo. J'installe les petites chouettes en mordant un petit peu sur les petits chats déjà en place, j'enlève bien sûr les tampons qui sont encore sur le couvercle, j'aurais dû faire ça avant, je referme pour mettre les petites chouettes, je recale ma petite carte au bon endroit, je tamponne mes chouettes, à leur tour je vais les protéger avec le papier de masquage, et ainsi de suite. J'ai redécoupé pour la suite de la carte, pour que ce soit plus simple, un ou deux petits chats, plus des petites têtes toutes seules, parce que vous allez voir je vais en mettre vraiment partout. J'accélère un petit peu et on se retrouve juste avant la mise en couleur. J'accélère un petit peu, et on va passer audiiiii. Sous-titrage MFP. ... Maintenant que tous nos tamponnages sont faits, on va pouvoir faire ce que je préfère. Enlever les masques, et bien sûr je les garde précieusement sur ma planche de tampon pour pouvoir les réutiliser pour une autre création. Et au fur et à mesure, on voit apparaître cette foule de petits chats et de temps en temps une petite chouette, tous les uns derrière les autres. Voilà, le plus cool c'est quand on enlève la partie du bas en fait, pour découvrir vraiment toute la scène. Et on a tous nos petits personnages prêts à souhaiter une excellente année. Les feutras à l'alcool sont venus rejoindre ces petits chats. Je fais une mise en couleur vraiment très très simple. Je vous laisse en découvrir les éléments essentiels au fil de cette vidéo. Et puis je vous mets un petit peu de musique, et on se retrouve une fois que tout le monde a trouvé des couleurs. Je vous mets un petit peu de musique, et on se retrouve un petit peu de musique. Je vous mets un petit peu de musique. Je vous mets un petit peu de musique. Et voilà, maintenant tout le monde est en couleur. Pour donner du brillant à leurs yeux, j'utilise du cristal drop, donc c'est le noir ici. Et avec un outil à embosser, avec une boule assez fine, je viens prélever du cristal drop, et je viens le déposer sur leurs yeux et sur leurs petits nez. Et vraiment ça donne quelque chose, ça les rend, j'allais dire, vivants entre guillemets. Ça leur donne une brillance supplémentaire qui fait que le personnage prend un caractère vraiment chouette. Donc à essayer, c'est très très facile à faire, et en plus du coup, comme on n'en met pas beaucoup, ça sèche très vite. Donc pas de problème de ce côté-là. Après le noir, le blanc, je viens mettre des petits détails, des petits pois, des rayures sur les différents éléments vestimentaires de ces petits chats. Là aussi, pour apporter de la lumière, et puis pour donner un petit cachet supplémentaire à notre création. Je passe maintenant au sentiment, et pour ça, j'utilise mon tampon à molette que vous voyez là sur la gauche, de la Versamark, et de la poudre à embosser blanche. Alors j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai commencé à embosser le Nous sommes, et avec mon tampon à molette, j'ai écrit « Tous réunis », et je vais embosser maintenant cette partie. Alors j'adore faire les sentiments en poudre à embosser blanche sur fond noir, mais je trouve que sur fond rouge, c'est très chic aussi, et ça donne du peps à la carte. C'est pour ça que j'ai choisi du rouge aujourd'hui. Je vous montre comment je règle sur mon tampon à molette. Alors normalement, les bandes de caoutchouc, on les laisse alignées correctement, mais moi j'ai choisi de les travailler un petit peu comme ça quand j'écris mes sentiments, de manière à vraiment créer des mots, et puis faire en sorte de les séparer les uns des autres. Donc là je veux écrire « pour te souhaiter », donc je vais commencer par « pour te ». Je ne mets de la Versamark que sur ce que je veux embosser. Je suis sur un petit tapis mousse, le même que celui que j'utilise pour faire mon embossage. Et en manipulant le tampon à molette de l'avant vers l'arrière, je suis sûre d'avoir vraiment mis de l'encre partout où je le souhaitais. Et on a bien le « pour te » sans problème. Bon, à côté il restait un petit peu d'encre, j'aurais dû mettre une protection pour éviter que l'encre ne se dépose sur le papier, mais j'utiliserais beaucoup ce n'embossage pour éviter que la poudre ne prenne à cet endroit-là. Et voilà, donc je vais écrire mon sentiment comme ça jusqu'au bout. Après avoir pris les mesures dont j'ai besoin en fonction de la petite chose qu'on a déjà préparée, donc moi j'ai choisi de laisser un cadre de 5 mm tout autour de ce qu'on vient de réaliser. Je prends donc mon massicot, je fais mes coupes et mes pliages à l'aide de ce massicot et d'une bille à gaufrer pour ce qui est du pliage. Et je vais pouvoir ensuite continuer la réalisation de ma carte. Je colle le panneau principal avec ma colle à pointe fine railleur. Et ensuite, les petites languettes avec le sentiment, je vais les coller avec de la mousse adhésive pour donner un petit peu de relief à la création. Et j'ai découpé toutes mes petites languettes à l'aide de mon massicot pour avoir quelque chose d'assez droit. Mais j'aime bien cet effet un petit peu pince d'imo. Je trouve ça vraiment très chouette. Ça donne un petit côté encore plus, c'est moi qui l'ai fait. Pour l'intérieur, là je les colle très simplement à la colle à pointe fine. Et je vérifie effectivement, j'avais bien vu que ce n'était pas tout à fait centré. Donc je décolle. Comme cette colle colle assez vite, malheureusement il est resté un petit peu de papier sur ma carte. Mais en grattant avec mon scalpel, tout disparaît et n'y vue ni connu. Et voilà, cette réalisation est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour utiliser votre papier de masquage. Et puis là j'ai utilisé les feutres à alcool, mais bien sûr avec n'importe quelle technique vous aurez un très joli résultat comme celui-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Vraiment je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez bien soin de vous. Scrapez beaucoup. Enfin bricolez beaucoup. Il n'y a pas que le scrap. Il y a le home déco. Il y a le art journal. Enfin il y a plein plein de choses à découvrir pour vous faire plaisir. Donc faites-vous plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous. Bye bye.